Ok donc bonjour tout le monde, c'est Kinobis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo de présentation d'un serveur sauf que cette fois-ci c'est un serveur assez spécial car c'est le mien et oui j'ai fait un serveur et donc j'aimerais vous le présenter avant que je l'ouvre donc là je ne comprends pas encore pourquoi ça rame mais bon, donc on va commencer par l'extérieur donc j'ai fermé ici parce que pour le début en fait donc je vais vous expliquer, les grandes portes, il y a du gravier et j'ai fait un système comme quoi on ouvre un levier et ça, tout tombe, ça devient plat et tout le monde peut passer et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pré-fait juste j'ai oublié de vous prévenir que ça sera un serveur qu'avec mes amis qui jouent à minecraft et bah personne à part eux pourront accéder donc par ce petit levier là, clac, je l'active et la porte elle baisse voilà donc je vais vite fait vous montrer ça donc je passe juste ici je fais cette porte là et j'ai fait cet enclos parce que dans la mine, je les ai tous prévenus tiens d'ailleurs je n'ai pas fini là, je vais vite fait finir dans la mine, j'ai mis beaucoup de ressources donc par exemple du diams, tout ça et donc ce sera intéressant pour eux comme ça donc hop ok donc voilà comme vous pouvez le voir donc là il y a deux grands couloirs remplis de minerais donc après il n'y a rien, c'est moi qui les ai commencés ceux là voilà donc c'était juste pour vous montrer c'est juste pour vous montrer ça voilà donc après on retourne à l'endroit de spawn et j'ai fermé pour pas que les gens ils partent, ils vadrouillent et ils regardent un peu le serveur et qu'ils détruisent tout avant voilà donc c'était juste ça donc voilà on finit sur l'extérieur donc il y a deux parties donc une partie où il y a des maisons que j'ai faites qu'on pourra acheter chez l'agent immobilier que quelqu'un choisira pour devenir donc là il y a tous les animaux ils se sont barrés mais sinon il y a deux animaux de chaque espèce donc là ça c'est la maison la plus grande donc si vous avez vu ma vidéo présentation de mon village en mode survie et bien toutes mes maisons elles sont comme ça donc là vous pouvez le voir comme ça donc il y en a qui ont toutes les spécialités donc elle c'est vraiment la big doshibig avec un petit jardin elle c'est pour faire des élevages avec un méga grand jardin elle elle a deux étages avec un une ferme au dessus et elle bah c'est les basiques donc elles sont basiques quoi mais un peu grandes quand même là à gauche je vais pas vous montrer en entier c'est bah une arène voilà donc ici ça c'est l'autre partie donc c'est des terrains qu'on peut construire comme on veut donc le donc c'est vraiment on fait la forme qu'on veut on fait la maison la plus originale ou la plus moche comme on veut ça là bas c'est une maison que je voulais faire mais que je vais pas faire donc faut que j'aille la détruire donc voilà donc là ça c'est l'arène après je vais vous montrer le train et on ira dans le village donc donc là il y a une entrée donc là il faudra payer pour rentrer voilà et là vous avez l'arène pour accéder plus facilement et pour pour voir meilleur enfin pour pour mieux voir quoi vous avez une échelle ici toc 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 pour tout voir voilà et là vous avez des espèces de minces c'est chiant la salague et là vous avez des espèces d'avant poste hop voilà des espèces d'avant poste pour mieux voir après vous avez euh on va sortir directement vous avez l'entrée VIP ça c'est pour les gens en fait les VIP on devient VIP bah par exemple comme moi moi je serais le admin donc je serais VIP et euh les VIP c'est les gens qui peuvent donc euh le seul moment où on peut devenir VIP c'est quand on gagne le grand tournoi qui a une fois tous les deux mois un grand tournoi euh où toutes les personnes s'enfrontent euh toutes les personnes du village s'affrontent sur euh sur cette grande arène et on devient le gagnant remporte déjà un gros lot par exemple beaucoup de diamants et beaucoup d'émeraudes parce que là la monnaie c'est l'émeraud donc on devra payer en émeraudes voilà euh hop après l'entrée des combattants donc ça c'est c'est fait exprès d'être fermé hop encore on passe dans un tout petit passage et voilà donc là ça c'est pour les pour les affrontements donc on met nos affaires dans dans ce dans ces coffres donc voilà pour tout récupérer alors on doit mettre toutes ces affaires personnelles dans ces coffres cordialement à la direction bon bah ça c'est moi voilà donc euh on attend ici on vient là et là bim on s'affronte donc là comme vous pourrez peut-être remarquer c'est de la pierre des limbes donc j'ai fait exprès de mettre cette pierre car elle est mi-résistante mi-fragile donc euh c'est mieux et là donc le 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 propriétaire le propriétaire de l'arène donc ça sera un ami Axel mais bon je vous dirai pas son pseudo qui euh sera derrière et il y aura normalement parce qu'il y aura aussi des combats avec des monstres donc derrière il y a une une petite cage et il actionnera un bouton qui doit être je crois qu'il est là le bouton et ça fera aussi pareil pssst descendre tout ça et il pourra avoir cet affrontement voilà voilà donc c'était tout pour l'arène par contre maintenant j'ai plus qu'à aller refaire mais la partie des combattants donc excusez moi pour pour le téléphone qui sonne c'est mon téléphone euh je vais attendre voilà excusez moi c'est pour la musique c'était c'était mon téléphone qui sonnait euh donc maintenant on va faire euh la aller la la gare donc on va aller voir la gare euh toc voilà donc là-bas vous l'aurez peut-être vu c'est une c'est un champ un champignon ah ah très bien le jeu de mots bon bref hop donc voilà donc là c'est la librairie donc une librairie normale comme il y a dans chaque gare un café voilà euh donc là ça c'est vous savez c'est dans les bars il y a des espèces de distributeurs comme ça ok donc là c'est la salle d'attente avec une télé tranquille pépère quoi là donc il y a la réserve d'arbres donc en fait c'est une plantation d'arbres oula euh léger bug ah oui c'est vrai oh oh bon bon c'est pas grave ah oui parce qu'en fait sur mon sur parce que sur mon ordi j'ai aussi encore la version attendez je vais baisser le son j'ai aussi la version euh euh 1.5 la version 1.5 donc je l'ai mise et ça tout a annulé de la version 1.6 voilà donc c'est chiant je vais devoir mettre toutes les rails bon donc là ici il y a donc euh donc là il y a vraiment toutes les sortes d'arbres donc là il y a une grande partie pour le pour le euh merde comment ça s'appelle déjà le hum 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 c'est quoi chêne donc j'avais raison il y a une petite plantation pour les boulots les sapins et les acajous voilà donc là il y a aussi une une petite partie en fait où les gens ils ont pas envie de se faire chier ils arrivent clac clac ils enlèvent tout ça et voilà donc ils enlèvent c'est une sorte de réserve quoi voilà voilà donc c'était tout pour la réserve d'arbres franchement j'avais pas vraiment d'autres noms pour ça un réserve d'arbres ok boum je crois que je vais tomber dans le trou après là je sais pas parce que les rails se sont enlevé le charbon il s'est enlevé ah non il s'est remis oh c'est cool ça ok donc voilà donc je remettrai ça plus tard donc c'était pour pour la réserve d'arbres maintenant j'ai fait une patinoire et une piscine mais euh je n'ai pas encore fini la piscine ne voilà voilà bizarrement tout pour faire chier voilà donc là il y a un petit tournant voilà c'est un peu long et un peu chiant magnifique donc pour ça hop voilà voilà donc donc voilà là c'est la patinoire vous pouvez y rentrer tout d'abord il faut rentrer acheter une fois et après c'est tout ces patins voilà hop 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 allez donc vous avez plusieurs coloris pour les filles et pour les garçons blanc pour les neutres et voilà on rentre sur la piste donc c'est normalement c'est censé être fermé la nuit parce que si je mets des lentorches ça fond pareil pour la pour la glowstone voilà voilà donc voilà donc là il y a un petit circuit de eau pour aller à l'étage donc c'est très sympa et très convivial ok donc voilà voilà donc cette fois ci on peut rentrer à la maison allez go donc je suppose que les rails ils vont encore se dégommer évidemment voilà voilà donc on va aller rentrer dans le village et on va euh voir le le bah le village et le village il n'y a aucune habitation à part les immeubles les immeubles voilà euh que j'ai fait pour les les gens avant qu'ils aient une maison parce que les maisons il faut les acheter et les immeubles il faudra louer l'appartement mais bon genre 10ème road à peine 10ème road pour le donc c'est rien donc euh je vais vous montrer la mairie elle va peut-être vous dire quelque chose donc euh au début je ne savais pas que c'était la maison de des cubes en vrai c'est un comme c'est un pote qui me l'a fait vu que je l'ai invité pour qu'il fasse la mairie parce que lui il avait une idée et bah il l'a il l'a refaite voilà donc euh elle c'est la même hein à part que l'intérieur ça change voilà donc euh donc là tout à l'heure je vous ai peut-être déjà un peu montré donc là on rentre on a ici premier petit magasin euh commerce avec les villageois euh écurie à gauche écurie là vous avez deux grandes épées donc j'ai l'intention de faire un une petite un petit tuto pour vous montrer sûrement dans ma série comment faire euh des épées comme ça ou après des pioches des choses dans le genre voilà donc là une carte divisée en je ne sais pas combien euh voilà voilà là ça c'est l'endroit où en fait il y a tous les animaux donc c'est vraiment animaux à volonté donc il y a des spawners d'animaux euh qui font que ça donc euh donc il y aura toujours des animaux dedans en fait euh donc là à gauche c'est le marché donc c'est que tout à l'heure je disais que c'était que du commerce euh ici euh là c'est deux emplacements pour une personne qui veut qui veut faire son commerce donc forgeron et mineur c'est Goboubou qui est un ami à moi même mon meilleur ami qui euh qui joue aussi à minecraft et qui voulait être forgeron donc il est forgeron il vend tout ce qui tout ce qui a rapport avec euh les matériaux donc voilà il vend tout par contre je n'ai pas mis les prix vu que ce soit lui qui les fera excusez-moi vous avez aussi peut-être vu en arrivant qu'il y a une muraille mais ces murailles elles sont sur trois couches donc il y a euh voilà donc là ça c'est le la boîte pour pour les oh oh merde non surtout pas pour aller dans la mine euh voilà donc euh donc c'est Bueno vous avez vu il y a accès à toute toute la muraille vu que c'est en même temps le défendeur de la ville il a sa petite réserve en dessous ici avec toutes toutes les toutes les réserves voilà tout tout ça un bac de lave pour faire cuire toutes ces choses vu que c'est le mineur donc il aura besoin aussi de faire cuire ses minéraux euh voilà euh par contre on sera par exemple une dizaine petite dizaine sur le serveur juste pas beaucoup comme ça il y aura déjà ça sera pas sur blindé et je jouerai juste avec mes amis donc le potionnier c'est Hugo Gio un ami aussi qui s'appelle Hugo que vous l'aurez peut-être deviné après je vous laisse deviner son de famille euh qui vend tout ça tout 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 ça euh donc l'agent immobilier d'où d'ailleurs je n'ai pas d'agent immobilier euh donc voilà voilà donc c'était tout euh à part je vais vous faire visiter l'immeuble bien sûr euh là il y a l'endroit pour aller dans le nether ok euh donc la mairie hein une mairie ça reste une mairie euh une mairie donc la mairie c'est euh le celui qui s'occupe en fait de la mairie donc dans la mairie il y a tous les coffres tous les coffres avec l'argent de toutes les personnes et donc le maire ça sera moi bien sûr mais euh celui qui qui s'occupera ça sera de tout ça donc pas le maire ça sera juste une personne euh enfin voilà quoi euh ça sera Slenderman du 92 et avec euh ce Slender ce Slenderman je vais faire des vidéos avec lui des vidéos de je ne sais pas quoi mais je vais essayer d'en faire avec lui voilà donc c'était juste pour vous prévenir donc là voilà et donc il y a tous les appartements déjà destinés aux aux personnes euh voilà voilà et maintenant je vais vous présenter mon petit appart qui sera bien sûr fermé vu qu'il y a accès presque à toutes à toutes les commandes pour la ville donc là mon petit encouin pour enchanter voilà ça et tous mes coffres mon bar avec oh là j'ai obligé de finir d'ailleurs ça avec la petite table inspirée de celle de des cubes euh voilà voilà donc une table très 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 sympa euh et ma chambre mais là cette chambre là donc j'avais mis des tapis mais ils se sont enlevés il faut que je suis retourné ici c'est pour avoir toutes les commandes à la ville en fait là je suis transportée sous le toit donc en dessous il y a ma maison et ici là c'est pour activer donc euh pour activer pour désactiver si j'ai envie qu'il y ait des explosions dans mon village en fait euh là je peux contrôler le bouton le jour la nuit voilà jour et euh bah en fait quand il pleut je mets bim bouton et euh là je peux faire retour à la maison donc je peux retourner avec ça je retourne chez moi dans ma chambre voilà donc c'était tout donc aussi dans ma série les comment faire je vais vous montrer dans l'épisode attendez euh 30 bon je sais c'est dans très loin mais de toute façon j'en fais ça dure pas très longtemps donc euh donc j'en fais beaucoup euh je vais vous expliquer comment vous servir des commandes blocs donc le commandes blocs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure voilà voilà donc c'était tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo de présentation de mon serveur je vous invite à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne voilà salut à tous c'est